Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review dans laquelle on va voir une prise connectée de la marque Meros et elle est parfaite pour compléter votre écosystème de votre maison connectée intelligente je parle à vous, surtout si vous avez un Google Home ou un Alexa, vous allez voir, c'est génial j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait parce qu'ici on fait des tests tech alors ça se voit pas mais il y a énormément de colis ici c'est la preuve qu'ici on fait pas mal de déballages de tech et on fait des review tech, on prend n'importe quel objet dans la tech qui se connecte et qui marche avec de l'électricité et de la connexion et je le teste et je vous en dis honnêtement mon avis, qu'est-ce que j'en pense et nous on est parti pour voir cette prise connectée de la marque Meros enfin je dis cette prise connectée mais en réalité il y en a deux et vous allez voir que son prix n'est pas excessif on est parti pour l'unboxing et on se retrouve donc pour ouvrir cette prise connectée enfin je dis cette prise connectée mais ici on a un pack de deux alors c'est pour cela que vous allez voir par rapport au prix on a quelque chose qui est pas cher et qui va avoir une réelle utilité on est sur la prise Meros comme je vous ai dit qui est précisément la MSS 315 j'ai joué un peu mon couteau pour rien parce qu'au final on n'a rien à couper c'est déjà tout prêt alors voilà on a tout ce qu'il faut évidemment les deux prises deux prises connectées et ils ont réellement comme avantage qui est bien spécifié sur leur site internet que c'est simple à mettre en place le guide d'installation et les deux prises ni plus ni moins c'est un colis qui est relativement petit et il faut pas besoin d'en faire des caisses ce sont deux petites prises et c'est bien d'avoir un packaging qui n'en fait pas trop non plus voici les prises de plus près évidemment des prises Europe et ils ont également d'autres types de prises ils ont bien fait attention de m'envoyer la prise Europe alors c'est simple on va tout simplement devoir brancher celle-ci avant même de brancher l'appareil qu'on veut un embout mâle vers femelle le logo de la marque sur le milieu de la prise et un bouton power qui va nous servir à connecter cet appareil parce que oui on utilisera une application pour suivre en temps réel notre consommation d'énergie un réseau wifi 2,4 GHz sera demandé pour faire la connexion de ces deux prises alors ce genre de prises c'est intéressant c'est vrai mais attention moi je fais très attention à comment elles sont designées et faites parce que si elles seraient trop larges ça serait peut-être embêtant pour les brancher quelque part on est sur du 5 cm de largeur en prenant en compte le fait que ce soit des prises connectées ça va et sinon on aura un peu plus de 4 cm on aura 4 cm et demi qui dépasseront de la prise une forme arrondie pour ces deux prises ce qui va permettre quelque chose de très pratique à brancher deux petits embouts en métal dans chacune des prises dans le côté femelle pour tout simplement retenir ce qu'on va brancher je vous fais l'exemple là j'appuie fort il y a une résistance qui se fait mais cette résistance va nous servir à faire en sorte que là ça ne bouge pas et voilà quand je débranche ça s'enlève on n'a pas quelque chose qui va flotter quand c'est branché ce qui pourrait être dangereux en réalité ces prises ont plusieurs utilités vous vous en doutez on peut par exemple surveiller son énergie donc un moniteur d'énergie pour suivre sa consommation d'énergie tout au long de la journée, de la semaine, du mois et de l'année et ensuite en déduire la facture d'un appareil par exemple combien coûte mon ordinateur qui allumait tous les jours plusieurs heures par jour c'est une question intéressante qu'il faudrait peut-être prendre en compte si vous chauffez par exemple avec un radiateur électrique ça peut être pas mal pour suivre votre consommation ensuite on a une configuration qui est simple à condition, attention je vais y revenir à condition d'avoir un Google Home ou un Alexa quelque chose qui permet de faire hub, passerelle entre votre prise connectée et votre connexion internet et votre téléphone alors oui il faut une passerelle il faut soit un Google Home ou soit quelque chose de ce genre mais vous allez voir qu'il y a une grande compatibilité on a une compatibilité avec pas mal de choses comme Google Home, Alexa, Apple Home et SmartSync un bon écosystème alors malgré qu'il faut absolument un hub pour pouvoir faire la passerelle c'est à dire que si vous n'avez pas de Google Home Mini de Google Home et tout ce genre de produit pour faire passerelle vous ne pourrez pas connecter les prises Meros c'est important à prendre en compte et je tiens à le souligner au début de ce test c'est important pour votre choix et comme je vous disais niveau compatibilité regardez bien on peut brancher assez facilement la prise elle est bien foutue elle ne va pas être perturbée par quelque chose peut-être un petit peu la prise à côté mais dans tous les cas c'est bien branché et c'est ce que je voulais vérifier par contre on n'aura pas la place pour en brancher deux à côté je ne pourrais pas utiliser la deuxième le champ des possibles est énorme évidemment sur ce genre de prise ça va aller c'est tout simple ça fait pas trop gros et évidemment sur les multiprises bon voilà il faudra pas en brancher deux les unes à côté des autres mais sinon on n'aura pas de soucis à brancher tout cela et là on a quelque chose qui est réellement bien fixé et bien maintenant installons tout cela et pour installer cette prise connectée il faut tout d'abord télécharger l'application se créer un compte et ensuite c'est un jeu d'enfant et en réalité pour connecter tout cela c'est assez simple vous avez seulement à être connecté sur un réseau 2,4 GHz comme je suis actuellement et sur l'application cliquez sur plus moi je veux mettre une prise connectée le modèle c'est celui-ci hop ça clignote déjà et j'ai simplement à scanner alors c'est très simple hop petit scan c'est détecté et alors voilà je suis en train de configurer tout simplement la prise connectée et pour cela il vous faudra un Google Home ou quelque chose du genre comme chez Alexa par exemple un appareil qui permet de faire hub et passerelle entre la prise qui est juste ici et directement votre téléphone alors c'est ce que j'ai fait avec ce Google Home Mini voilà appareil connecté on est bon et on va pouvoir utiliser cela et on se retrouve donc pour découvrir l'application de chez Meros qui va nous permettre directement d'analyser sa consommation d'électricité depuis sa prise connectée et d'allumer ou de l'éteindre alors là directement je suis sur ma maison et hop quand je clique ici enfin moi j'entends un petit bruit c'est la prise qui s'active ou qui se désactive c'est-à-dire qu'à distance évidemment on pourra allumer ou éteindre la prise ensuite on aura pas mal de choses il faut savoir qu'on pourra activer des scènes et des routines mais avant cela on peut directement accéder à la prise alors elle n'a rien consommé parce que je n'ai encore rien branché dessus mais voilà on peut voir les retours de data du jour de la semaine du mois de l'année et le tout avec la puissance actuelle par exemple là je branche un appareil on va voir que ça va augmenter après quand je vais faire des tests et ça va être important de pouvoir revenir en arrière sur la courbe qui sera dessinée ici et également on a plus de paramètres en cliquant ici on peut changer le logo mais ça c'est pas le plus important on peut changer le nom de l'appareil imaginons que là vous aviez plusieurs prises je peux mettre par exemple PC et chauffage et on peut différencier très facilement qu'est-ce qui est branché sur quoi ensuite on a le calcul de la facture d'électricité 0.22 et là je vais pouvoir calculer la facture du coup bah il va pouvoir me dire combien ça a coûté d'utiliser par exemple le chauffage pendant 30 minutes par exemple pas mal le signal wifi à 81% fuseau horaire ça va être très intéressant parce que si vous mettez une scène intelligente et que en réalité c'est pas sur le bon fuseau horaire vous risquez de vous faire un peu peur en tout cas on a des scènes on pourra ajouter des scènes et par exemple nom de la scène bonjour voilà pour le début pour le matin bonne nuit également pour éteindre dispositif cette prise là on pourra tout configurer et les routines également créer une routine on off selon un planning bonne nuit donc c'est à dire que hop je voudrais exécuter bonne nuit là je peux mettre directement tous les et là je peux sélectionner directement lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 23h15 imaginons le but ici ça sera d'éteindre le smart plug et bah avoir quelque chose qui s'éteint imaginons qu'il y ait de la lumière point important à souligner également on retrouve aussi l'appareil sur google home donc voilà je peux activer et désactiver en réalité ça passe par le google home et ensuite par la prise connectée alors voilà maintenant on se retrouve pour faire le test concret de cette prise connectée que j'ai mis tout simplement ici et qui va tout simplement alimenter toutes mes lumières alors il y a un peu de tout il y a des leds enfin principalement des leds mais ce que je veux dire c'est que il y a une paire de leds il y a quand même 4 rubans et également des petits dispositifs ici il y en a 2 alors ce qui est intéressant c'est que soit je peux l'activer directement comme ceci en cliquant une fois dessus et tout s'allume grâce à mon téléphone et l'application par exemple google home ou sinon je peux aller directement sur l'application de chez meros et tout simplement activer cela hop et j'aurai la consommation instantanée mais aussi je peux directement regardez bien je peux allumer avec le petit google home mini ok google allume ma prise connectée et voilà ça vient de se connecter et c'est parfait ça vient de s'allumer alors on peut imaginer les nombreuses possibilités qu'on aurait avec un écosystème comme celui-ci là j'ai branché une prise connectée j'aurais pu en brancher 2 et voilà en tout cas c'est génial et là je peux dire aussi ok google éteins la prise connectée voilà ok google allume la prise connectée et voilà ça se rallume c'est génial mais alors maintenant si on suit la consommation qu'est-ce que ça me coûte d'allumer la lumière actuellement on est à 56 watts et on pourra voir un petit peu tout cela alors je me rapproche vous voyez bien 57 watts bon ce n'est pas abusé et voilà en tout cas ça fait plaisir d'avoir directement un retour de tout ce qui se passe et de tout ce que ça consomme évidemment ce n'est pas le plus gourmand le plus gourmand ça va être le chauffage qu'on va tester après comme je vous ai dit là je peux éteindre la prise et également la rallumer voilà et ensuite je pourrais cliquer ici pour avoir accès à toutes les données et alors attention pour ce test là ça va consommer alors ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer directement le chauffage ok google allume la prise connectée et voilà c'est parti et là attention alors niveau consommation on va pas rire là là ça va être du lourd pfff 1955 watts c'est beaucoup c'est beaucoup et puis on pourra avoir un rapport à la fin de tout ce que ça a consommé autant vous dire que les led ça va c'est pas ce qu'ils mangent le plus là on est directement presque à 2000 watts et d'ailleurs regardez niveau réactivité on n'est pas à plaindre regardez un petit peu la latence qu'on a voilà on a quasiment rien ça s'allume très bien très facilement et il y a aucun souci de latence ou quoi après évidemment ça va dépendre de votre réseau le réseau est marqué à 80% à l'heure actuelle c'est ce que la prise capte en terme de réseau voilà donc écoutez c'est génial on a une bonne réactivité et on peut très bien s'imaginer utiliser la prise à d'autres endroits regardez par exemple ici je suis dans la cuisine où est-ce qu'il y a cette jolie cafetière que j'utilise quotidiennement et la prise connectée qui est juste ici et écoutez bien j'appuie juste une fois voilà ça s'allume c'est à dire que même à distance ici on est assez éloigné quand même du Google Home et de la box et on capte bien même en 2,4 GHz alors il n'y aura pas de soucis sur la distance après évidemment il ne faut pas abuser non plus mais là voilà j'éteins ça s'éteint j'allume ça s'allume il n'y a aucun souci sur ça maintenant on va tout simplement allumer cela et vous allez voir qu'une cafetière ça consomme au démarrage 2500 watts beaucoup plus que le chauffage là c'est abusé bon je vais me faire un petit café vous allez voir qu'il n'y aura aucun souci évidemment allez c'est parti et voilà tout simplement et nous n'avons aucun souci de puissance avec cette prise connectée on a quelque chose qui fonctionne très bien la puissance du café enfin de la cafetière ça y va là on est presque au maximum et ça ne lâche pas on est bien et on n'aura aucun souci de perte de tension ou d'autres problèmes comme ceci alors regardez voir ma consommation là je zoome en gros sur ma tête on a utilisé très précisément 0,18 kWh durant cette vidéo ce qui me revient très concrètement à 3 centimes c'est rien du tout et du coup en fait cette courbe on va la retrouver directement sur les différents graphiques et on pourra exporter ce graphique et ensuite le retrouver directement par email c'est quelque chose qu'on peut faire alors qu'est-ce que j'ai pensé des prises connectées de la marque Meros à savoir les MSS 315 il faut savoir que c'est parfait pour complémenter un écosystème d'une maison intelligente c'est à dire si vous avez déjà un Google Home ou un Alexa parce que évidemment si vous achetez seulement ces prises connectées et vous n'avez pas de Google Home vous allez devoir acheter un Google Home ou quelque chose comme ça pour faire la passerelle et tout de suite ça revient un peu plus cher alors que de base allez voir le prix de ces prises connectées elles ne sont pas excessivement chères les utilités sont nombreuses ça dépend de vos besoins moi par exemple pour mon décor ça serait super avec Google Home je peux simplement lui dire allume mon décor et hop comme par magie ça s'allume et même pour l'éteindre au lieu de tirer la prise de me baisser etc c'est pas mal et puis poursuivre la consommation des appareils un peu plus gourmands qu'une petite lumière et allez je vous invite à aller voir en description il y aura évidemment le lien du produit et franchement son prix en sachant qu'on a eu deux exemplaires deux unités pour un package on a quelque chose qui ne revient pas à super cher en fait je vous invite à aller voir j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX